Nous allons réaliser une succession de capsules vidéo qui vont permettre de réaliser toutes les pièces appartenant à la plieuse. Nous allons commencer par créer la plaque de base. Cette plaque de base, si nous regardons un petit peu son dessin, nous allons voir de quoi elle est constituée. Il s'agit d'une forme de base de 90 de côté. Cette plaque possède deux trous lamés distants d'antrax 37. Ces trous lamés vont recevoir des vis CHM4. On voit que cette plaque possède également deux trous taraudés des bouchons d'antrax 76. Ces trous sont placés au milieu de la plaque. Nous allons voir comment procéder. Avant toute chose, il ne faut pas oublier de lancer le SWSettings qui se situe dans le dossier data. Allez dans l'explorateur Windows et vous verrez un fichier qui s'appelle SWSettings. Vous le lancez, vous l'exécutez. Une fois qu'il est lancé, vous pouvez lancer SOLIDWORKS 2012. Donc lancer SOLIDWORKS, vous arrivez donc sur la page principale de SOLIDWORKS. Et là, nous allons faire un nouveau fichier. Donc là, si vous avez fait le SWSettings, vous devez trouver des modèles 2012. Vous allez choisir pièces. OK. Et donc, on va commencer par choisir un plan. Donc le plan habituel, pour le plan frontal, on va cliquer dessus. Et là, on a un menu contextuel qui nous permet de choisir l'esquisse. Ici. Deuxième solution, c'est d'aller directement, donc en cliquant sur le plan frontal, on peut choisir l'esquisse, normalement ici. Apparemment, elle n'apparaît pas. Tiens, c'est étrange. Alors, on y va. Donc plan frontal, esquisse. Ensuite, on se souvient, il faut réaliser un rectangle ou un carré de 90 de côté. Donc on va le choisir ici, dans la fonction rectangle. On va prendre, donc on fait attention. Là, ce n'est pas forcément cette icône-là qui va apparaître chez vous. Mais on va aller sur la petite flèche et on va choisir rectangle par son centre. On va placer le premier point sur l'origine de la figure. Donc je clique et j'écarte vers la droite, en haut à droite. Voilà, mon rectangle est défini. Pour quitter la fonction, j'appuie sur la touche en haut à gauche du clavier qui s'appelle échappement. Et on voit que mes lignes peuvent bouger. Par contre, elles restent symétriques. Elles ne peuvent pas bouger par rapport au centre. Enfin, la partie centrale ne peut pas bouger. Donc je vais choisir la fonction cotation. Je clique sur la première entité. Je règle à 90 directement. Je clique sur la deuxième. Et je valide. Voilà, donc là, on vient de faire la première esquisse. On va donc maintenant nous diriger, on va se diriger vers la barre d'outils fonction. Alors là, apparemment, elle n'apparaît pas. On va faire apparaître la barre d'outils fonction. Vous, elle devrait apparaître. Donc la fonction, ça va être une extrusion. Je vais cliquer dessus et je vais régler sa valeur à 10. La valeur est déjà à 10, je valide. Donc maintenant, j'ai un modèle qui fait donc 90 de côté et une épaisseur de 10. Je vous rappelle que pour faire tourner la pièce dans le modeler, Solidworks, il suffit d'appuyer sur la molette. On maintient la touche, la molette enfoncée et on bouge la souris et ça fait bouger la pièce. Voilà. Donc deuxième étape, ça va être de créer les deux premiers trous lamés. Donc on va sélectionner la face avant de la pièce, donc en cliquant sur la face. Et on va se diriger vers la fonction, ici, c'est un petit trou avec une baguette magique. Ça s'appelle assistance pour le perçage. On va donc choisir de réaliser un lamage. Ou un Solidworks, ils appellent ça un chambrage, mais c'est un lamage en Europe. On va choisir la norme ISO. On va choisir des vis, 6 ponts creux. Et la taille. Donc la taille, on a dit que c'était du M4. Voilà, M4. Et ça va être un trou lamé qui va être à travers tout, qui va traverser la pièce. Donc là, on vient de définir le type de trou lamé. On va maintenant définir sa position. Donc on clique sur l'onglet Position. Et on va placer le point quelque part en haut à gauche, là. Pour pas qu'il nous gêne. On voit qu'il nous propose une succession de points, donc on va faire échappement pour n'en créer qu'un seul. On va se mettre normal à la face, ici, donc en allant sur la petite flèche qui est là. Ça permet d'orienter la vue face à nous. On peut dézoomer un petit peu avec la molette, en la faisant tourner. L'objectif maintenant est de créer un point symétrique par rapport à une ligne que l'on va créer ici. Donc on va choisir de créer une ligne de construction. Donc de la même manière que tout à l'heure, on va bien sur la petite flèche noire sur le côté. Ligne de construction. On va commencer par faire une ligne horizontale. Donc regardez bien, je promène ma souris sur le côté et je vois qu'elle s'aligne sur l'origine. Je clique et je traverse. Là, je veux quitter cette fonction. Il y a deux solutions. Soit je fais échappement et je suis obligé d'aller rechercher la fonction. Soit je double-clique rapidement. J'ai quitté l'accrochage ici et je reste dans ma fonction. Je vais chercher maintenant à réaliser la ligne verticale. Donc je cherche l'accroche avec l'origine. Je l'ai et je vais bien me mettre verticalement jusqu'à ce que l'icône jaune apparaisse en bas de l'écran. Vous voyez, là il a disparu, là il apparaît. Je clique. Pour quitter, je fais un double-clique. Alors là, quand j'ai terminé, on peut même faire échappement pour complètement quitter la fonction. Je prends mon point et je vais le glisser sur ma ligne. D'accord ? Mon point étant sélectionné, puisque je viens de glisser, je vais appuyer sur la touche CTRL en bas à gauche du clavier. On appelle la touche CTRL. Je vais sélectionner en plus du point la ligne verticale. Donc je vois que j'ai un point et une ligne ici. Je vais ensuite aller réaliser une symétrie. Alors, ma symétrie, je ne l'ai pas dans mes fonctions ici. Il faut que je l'ajoute. Alors peut-être qu'elle est pareille ici. Non, je ne l'ai pas. Je vais l'ajouter. Alors ça, ce n'est pas à faire. Vous l'aurez directement vous. Ce sera pré-réglé dans votre environnement. Donc là, je vais quitter temporairement la fonction. Et je vais aller dans Outils. Option. Personnaliser. Pardon. Command. Donc ça va dans Esquisse. Et normalement, on devrait avoir la symétrie qui est là. C'est bizarre qu'elle n'apparaisse pas. Je la valide. Je reviens sur ma fonction. Donc normalement, on était ici. Et on en était arrivé à notre lamage. Je reviens sur ma sélection. Contrôle. Je sélectionne ma ligne. Mon point. Et là, je vais pouvoir faire ma symétrie. Si j'essaie de bouger un point. Vous voyez, le deuxième point bouge à gauche. Voilà. Je vais vérifier maintenant sur mon image. A quelle distance est mon trou lamé. Donc il est à 37. D'accord. Donc je reviens sur mon SOLIDWORKS. Je vais donc coter l'entraxe à 37. Donc là, je clique le premier point. Le deuxième point. Je mets ma cote à l'extérieur. Je règle à 37. Je fais échappement. Et je valide. Donc mes deux trous lamés sont réalisés. Je vais maintenant réaliser deux trous tarrodés. Alors ces trous tarrodés, ce sont des trous tarrodés de, on vérifie, M5, débouchant en track 76. Donc c'est parti. Je sélectionne à nouveau ma face avant. Je fais assistance pour le perçage. Cette fois-ci, ce sont des trous tarrodés. Donc je vais dans la fonction tout tarrodés. ISO, tout tarrodé. Et je vais régler sur M6, on a dit. M6, je crois. On vérifie quand même. Ah, M5, pardon. C'était M5. M5. Donc je décale. Voilà, M5. La condition de fin, c'est à travers tout. Je vais sur position. Je place mon tarrodage. Et je fais échappement. Je me mets normal à ma face. Et je vais refaire mes deux lignes de construction. Comme tout à l'heure. Donc je prends fonction ligne de construction. Je vais chercher l'alignement avec mon origine. Je me décale. Je clique. Je double-clique pour quitter temporairement ma fonction. Je cherche l'alignement avec mon origine. Dès que je l'ai, hop, je clique. Et je me déplace. Et là, je fais échappement. Je prends mon point. Je le glisse sur la ligne. Mon point est en sélectionné. J'appuie sur la touche CTRL. Sur ma ligne verticale. Et je vais faire comme tout à l'heure. Une symétrie. Je cote l'antraxe à 76. Entre mes deux points de centre. Voilà. 76. Je valide. Je valide. A nouveau. Et je valide à nouveau. Voilà. Donc là, j'ai mes trous taraudés qui sont réalisés. Si je veux voir l'aspect du trou taraudé, je peux aller dans, clic droit, sur annotation, détail, et je coche représentation de filetage. Et là, je vois une texture qui va ressembler donc à un taraudage. Voilà. Donc ma pièce, ma première pièce, ma plaque de base est réalisée. Je n'oublie pas de l'enregistrer. Donc je vais l'enregistrer dans un dossier qui va être dans mes documents. Je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler plieuse. Voilà. Je valide. J'ouvre mon dossier plieuse. Et là, je vais appeler cette première pièce plaque de base. Je l'enregistre. Voilà. La première pièce est terminée. J'ouvre mon dossier. J'ouvre mon dossier. Je dis le droit au un dossier. – Sous-titrage FR 2021